La Bible en un an, le 13 mai, le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 1, au chapitre 16, verset 23, le livre des psaumes, chapitre 110, verset 1 à 7, le livre des proverbes, chapitre 14, verset 24 et 25, l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 7 à 35. 1 Samuel, chapitre 15. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper les Amalécites. Vouez à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, boeufs et brebis, chameaux et han. » Il y avait 200 000 fantassins ainsi que 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalin et plaça une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Partez, retirez-vous, quittez les Amalécites, afin que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux. En effet, vous avez fait preuve de bonté envers tous les Israélites lorsqu'ils sont montés d'Égypte. Les Kéniens se retirèrent alors du milieu des Amalécites. Saül porta des coups à Amalek depuis un village jusqu'à Chure qui fait face à l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant, et il voit à la destruction tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag ainsi que les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleurs bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétis. L'Éternel adressa la parole à Samuel, « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. » Samuel fut hérité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On vint lui dire, « Saül s'est rendu à Carmel et il s'y est érigé un monument. Puis il est reparti et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. » Samuel se rendit vers Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai accompli la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bellement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? » Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. » Samuel dit à Saül, « Arrête, je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par anction pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait envoyé en disant, « Va avouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve? » Saül répondit à Samuel, « J'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalèque, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Mais le peuple a pris sur le butin les meilleurs brebis et les meilleurs boeufs qui devaient être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgare. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours aux théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Maintenant, je t'en prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne reviendrai pas avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. » Alors que Samuel tournait le dos pour s'en aller, Saül l'attrapa par le pan de son manteau qui fut arraché. Samuel lui dit, « L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. » Saül répéta, « J'ai avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. » Samuel revint à la suite de Saül et Saül adora l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi à Gag, le roi de Malek. » Gag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il se disait, « Certainement, l'amertume de la mort s'est écartée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, de même ta mère sera privée d'un fils. » Et Samuel mit à Gag en pièce devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Ramah et Saül remonta chez lui à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, il pleurait sur lui parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi roi d'Israël. 1 Samuel chapitre 16 L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe le Bethlehémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour voir. » Samuel dit, « Comment pourrais-je y aller? Saül la prendra et me tuera. » L'Éternel dit, « Tu prendras une génisse avec toi et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. » Samuel fit ce que l'Éternel l'avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés à sa rencontre et demandèrent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliade, « Certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadad et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer chamant et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer sept de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Tous tes fils sont-ils là? » Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. » Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Ramah. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. » Isaïe prit un arbre qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau et il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Le livre des psaumes, chapitre 110, psaume de David. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, « Assez-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisedec. Le Seigneur est à ta droite. Il écrase des rois le jour de sa colère. Il exerce des justices parmi les nations. Tout est rempli de cadavres. Il écrase des chefs sur tout le territoire. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Le livre des Proverbes, chapitre 14. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des hommes stupides est toujours de la folie. Le témoin qui dit la vérité peut sauver des vies, mais le trompeur ne peut que dire des mensonges. L'Évangile de Luc, chapitre 14. Il adressa ensuite une parabole aux invités. En voyant qu'ils choisissaient les meilleures places. Il leur dit « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus importante que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Laisse-lui la place ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il te dise « Mon ami, monte plus haut, alors tu seras honoré devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, toute personne qui s'élève sera baissée et celle qui s'abaisse sera élevée ». Il dit aussi à celui qui l'avait invité « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui était à table dit à Jésus « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Jésus lui répondit « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens ». À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, car tout est déjà prêt ». Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie ». Un autre dit « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie ». Un autre dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir ». À son retour, le serviteur apporta ses paroles à son maire. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux ». Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place ». Le maître dit alors au serviteur « Va sur les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer afin que ma maison soit remplie ». En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invité ne goûtera de mon festin. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut que construire une tour, il s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui. En disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir ». De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assit d'abord pour examiner s'il peut avec dix mille hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec vingt mille. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. de la terre ni pour le fumier. On le jette dehors. On le jette dehors. On le jette dehors. Sous-titrage Société Radio-Canada